Pourquoi organiser-vous et pourquoi s'organiser, ça change la vie ? Parce que vous allez économiser de l'énergie, vous allez optimiser votre temps, vous allez avoir une vision réelle des choses que vous vous imposez. Vous allez pouvoir avoir tout sur votre agenda, parce que l'idée que je vais vous proposer, c'est que vous mettiez toutes vos tâches et toutes les choses que vous voulez faire dans votre agenda. Et ça, ça vous donne l'opportunité de voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça rentre dans mes horaires, est-ce que c'est une organisation qui me ressemble ? Donc, ça va être une rencontre avec vous-même. Vous allez pouvoir prendre des décisions à l'avance pour prendre soin de vous. Ça vous donne l'opportunité d'optimiser vos tâches, vos rendez-vous, vos thèmes et de vous engager avec ça pour vous assurer que quand vous aurez la flemme ou vous aurez une résistance à faire les choses, vous allez pouvoir les faire quand même parce que vous avez prévu. Et vous savez aussi que si vous ne les faites pas, elles vont se rajouter à un autre moment, sauf qu'à un autre moment, peut-être que vous avez prévu d'aller boire l'apéro, donc vous dites, allez, ok, j'ai la flemme et je vais le faire quand même. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode où on va parler aujourd'hui de gagner du temps, on va parler d'organisation, on va parler d'avoir un peu plus d'espace dans son quotidien pour soi ou pour simplement faire les choses d'une façon un peu plus tranquille ou légère parce qu'on a souvent tendance à courir derrière une to-do list qui est en règle générale même interminable où on passe plus son temps à rajouter des choses que réellement barré, même si ça nous fait énormément de plaisir quand on met enfin cette petite rayure sur une ligne de la to-do list. On va parler donc de gagner du temps, c'est je dirais ma spécialité, c'est quelque chose que je fais depuis toujours de façon très naturelle et je réalise en donnant des coachings, des ateliers, des conférences, quoi qu'est-ce, que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Cette notion de ne pas avoir assez de temps, d'être trop éparpillée, d'avoir une to-do list interminable, de finir ces semaines complètement sur les rotules où on a toujours l'impression finalement de ne pas avoir fait assez dans nos journées et on veut toujours plus de temps dans nos journées, c'est quelque chose qui revient constamment. Alors que le temps, il n'y a que le temps finalement. Si vous pensez, le temps c'est vraiment une construction mentale, c'est nous qui avons mis une structure, on va dire, pour pouvoir nous organiser en société, mais en soi, il n'y a que le temps. Alors oui, il y a le soleil qui va nous induquer quand le jour se lève et la nuit, mais il y a le temps et il y a vous, comment vous bougez à travers ce temps. Et c'est cette réflexion que je vais vous conduire à faire aujourd'hui, de voir comment vous dépensez votre temps. J'aime bien parler de dépenser son temps parce que finalement on a du temps et nous on choisit de voir comment on le dépense. Alors qu'en règle générale, on a plutôt tendance à subir notre temps. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question de voir comment je peux agir intentionnellement face à mon temps au lieu de le subir, de dire les choses m'ont pris tant de temps, telle réunion a pris tel ou tel temps de temps. Voilà, bon, il y a les bouchons, ok, souvent et général, là, on les subit, on est d'accord, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez choisir intentionnellement combien de temps vous voulez dépenser sur telle ou telle tâche, sur telle ou telle réunion, ou telle ou telle rencontre. Alors c'est pas forcément très accepté ou très banalisé dans notre culture, mais je pense que si chacun, on se responsabilise plus face à notre temps et notre organisation, on va devenir quelque part des exemples pour les autres et c'est ce qui va nous permettre tous de nous ajuster dans le même sens pour pouvoir commencer à regarder comment chacun dépense son temps parce que finalement, on passe plus de temps à se dire qu'on n'en a pas assez au lieu de l'utiliser intentionnellement ou d'une façon, d'une décision vraiment consciente. Alors commençons par le début, quel est l'intérêt de s'organiser ? Pourquoi s'organiser dans notre quotidien ? Je réfléchissais à ça justement aujourd'hui en pensant à cet épisode que j'allais vous enregistrer et moi, l'intérêt premier de m'organiser, c'est économiser de l'énergie mentale et optimiser mon temps. Alors vous me direz, mais pourquoi économiser de l'énergie mentale ? Parce que quand on commence à s'organiser et je vais vous indiquer plusieurs outils ou une méthode d'organisation, alors il y en a beaucoup que je peux transmettre. Aujourd'hui, j'en ai choisi une et si vous voulez en connaître d'autres, je vous invite, alors je fais tout de suite une petite parenthèse, jusqu'à la fin de l'année, vous pourrez me retrouver tous les lundis à 11h pendant 45 minutes où je vais vous aider à mieux vous organiser ou plutôt je dirais même où vous allez pouvoir m'apporter vos problématiques, vous allez pouvoir m'apporter vos doutes, les choses qui ne fonctionnent pas dans votre organisation et pour voir qu'on puisse voir ensemble et de façon personnalisée comment vous pouvez gagner plus de temps dans votre semaine. Donc il y a beaucoup de méthodes et nous sommes beaucoup de personnes à offrir des méthodes et je pense qu'on a tous aussi nos propres méthodes et ce qui est important, c'est que vous les testiez, que vous les testiez et que vous les évaluez parce que parfois on teste mais on se dit ça ne fonctionne pas et du coup je laisse tomber. Alors que ce qui est important quand on teste, c'est d'évaluer et de voir ok, quels sont les petits changements que je peux apporter parce que là je me rends compte que ça n'a pas forcément fonctionné et du coup il y a énormément de méthodes comme il y a énormément de personnes dans d'autres planètes. Donc moi aujourd'hui à la fin de cet épisode ou plutôt au milieu de cet épisode, je vais vous donner une petite méthode que j'aimerais bien que vous essayiez même là si vous pouvez écouter votre podcast avec un cahier, si vous êtes en train d'écouter la voiture, écoutez-le ou revenez après avec un petit cahier pour pouvoir tester une méthode de voir si ça fonctionne pour vous et si vraiment ça vous fait gagner du temps. Je pense que oui et je crois sincèrement que oui. Notamment si vous avez une personne qui vous organisez pas forcément et vous trimballez plus avec une to-do liste. Et ça on va en parler. Et donc je reviens à cette notion d'économiser de l'énergie mentale et d'optimiser son temps. Parce qu'en règle générale, on est là avec des listes. On a un petit papier où on se met une liste de toutes les choses qu'on doit faire, les choses qu'on veut faire, les choses qu'il faut qu'on se rappelle de faire telle ou telle chose. Et quand je parle d'économiser de l'énergie, c'est qu'à chaque fois que vous vous rencontrez avec cette liste, que vous allez vous asseoir à votre bureau à Quaquest pour commencer à bosser et à, on va dire, mettre en production cette liste, votre cerveau, il doit réviser, évaluer, voir, ok, qu'est-ce qu'on va traiter maintenant, qu'est-ce qui est le plus urgent, ah, et ça, qu'est-ce qu'il nous fallait, et il nous manquait peut-être un document, et peut-être qu'il nous manque une info, il faut qu'on appelle telle ou telle personne. Ça, ce travail d'évaluation qu'il doit faire à chaque fois que vous revenez sur votre liste, ça brûle déjà normalement de l'énergie. Et quand on parle de gagner du temps, ne minimisez pas l'énergie mentale. Parce que comme je vous disais, le temps, il n'y a que le temps, il y a notre perception du temps, notre vision du temps. Et notre vision du temps est clairement influencée par l'énergie mentale que nous avons. Pensez votre corps comme un téléphone portable, vous avez une batterie. Et tous les jours, quand vous dormez, on va dire, votre batterie se recharge. Et quand vous dépensez votre temps et votre journée, votre batterie se décharge. Donc si vous avez une batterie qui est limitée comme tout téléphone portable, c'est intéressant de vous demander comment vous voulez dépenser cette énergie. Donc c'est exactement, et je pense à nouveau au téléphone portable, quand vous avez des applications qui travaillent derrière parce qu'ils recherchent un réseau ou un truc comme ça, votre batterie va se brûler beaucoup plus rapidement. C'est exactement la même chose vous face à votre to-do list qui doit faire la recherche de ok maintenant qu'est-ce qu'on doit faire et quel élément il nous manque et il faut qu'on allait chercher telle ou telle chose et contacter telle ou telle personne. Donc là, déjà, ça c'est un premier élément. Donc économiser de l'énergie pour moi, c'est fondamental quand on veut optimiser son temps. Et donc pourquoi s'organiser ? C'est pour avoir une vision réelle des choses que vous vous imposez dans votre quotidien. Parce que quand on ne s'organise pas en règle générale et qu'on a soit les choses dans notre tête ou soit dans un petit bout de papier, on n'a pas vraiment une perspective et une distance qui est saine pour pouvoir voir toutes les choses qu'on s'impose. Et d'ailleurs, un des premiers freins que mes clientes ont quand je leur demande de tout mettre dans leur agenda, c'est qu'elles me disent « J'y arrive pas, j'y arrive pas à faire rentrer toutes les choses. » Et moi, ce que je leur réponds, c'est que c'est pas que t'arrives pas à faire rentrer toutes les choses, c'est que tu te mets trop de choses. Donc il y a un moment quand on veut gagner du temps, il faut se poser la question ou quand on se dit « J'ai pas assez d'heures dans ma journée. » Mais non, mais c'est peut-être que tu te mets beaucoup trop de choses dans ta journée. Et donc finalement, on a l'impression d'avancer même plus lentement que réellement ce qu'on avance. On a toujours cette impression de perdre notre temps quelque part ou d'avoir ce manque de temps. Alors que si on a une organisation et une planification qui est réelle par rapport à d'une ce qu'on peut faire et de deux par rapport au style de vie qu'on veut avoir et par rapport au style d'organisation qu'on veut avoir, toute notre perception change. Et je vais vous le rappeler pendant tout cet épisode, la relation qu'on a avec notre temps, c'est la perception qu'on a de notre temps. Et donc, quand vous chargez, vous chargez trop de choses et que vous avez cette sensation, cette frustration de manque, c'est ça qui crée votre relation avec le temps où vous avez l'impression qu'il vous manque du temps. Donc, pourquoi s'organiser ? Je reviens encore à ça. Ça vous donne aussi l'opportunité de créer une organisation qui vous ressemble. C'est-à-dire que quand on se pose, que ce soit le lundi, le vendredi ou quoi qu'est-ce, le jour où vous vous posez pour vous organiser, pour organiser votre semaine ou même si vous le faites tous les jours, c'est une rencontre avec vous-même. C'est une rencontre avec soi-même pour faire le point par rapport au quel style de semaine j'ai envie d'avoir, quel rythme de vie j'ai envie d'avoir, comment j'ai envie de finir ma journée. Est-ce que vous posez la question de quand vous organisez votre journée, de, ok, à quoi va ressembler ma soirée ? Est-ce que je vais encore avoir de la disponibilité pour papoter avec des potes, avec mon mec, ma meuf ? Est-ce que j'ai de la disponibilité pour être avec mes gamins ? C'est une question que moi je me pose en tant que maman beaucoup parce qu'en général si je me surplombe la journée, j'ai plus d'énergie pour mes enfants. Et les mamans qui sont présentes dans cet épisode ou même les papas, vous savez bien qu'il y a un horaire entre 18 et 20h ou 18-21h et bien que c'est un challenge les gamins parce qu'eux aussi sont à la fin de la journée et il nous faut un peu de l'énergie disponible pour pouvoir être avec eux et j'allais dire les gérer mais pas forcément les gérer même plus que les gérer. pour pouvoir vraiment être avec eux et présents, avoir même envie d'être avec eux et disponibles. Donc, quand on s'organise, on se donne l'opportunité de faire un point et de faire cette rencontre, de dire ok, j'ai mes objectifs mais j'ai aussi les choses, le rythme de vie que j'ai envie d'avoir, j'ai toutes les autres tâches aussi qui font partie aussi du quotidien parce qu'il n'y a pas seulement que son organisation pro parce qu'en règle générale quand on pense organisation, on pense tout de suite mes objectifs, mes projets, les choses professionnelles que je dois faire mais on oublie aussi qu'il y a des machines, que peut-être il y a un événement social, qu'il y a les courses et qu'il y a le sport ou quoi qu'est-ce que vous voulez faire en dehors, on va dire, de votre projet ou de votre vie professionnelle. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire des rencontres sur la globalité de votre organisation et quand on s'organise, je reviens aussi encore pour le pourquoi parce que c'est important de savoir pourquoi au fait finalement on s'organise, c'est pas seulement gagner du temps mais pourquoi vraiment ça prend du sens et comme je vous le disais, on économise de l'énergie mais on économise de l'énergie dans la prise de décision parce que quand on fait une rencontre avec soi que ce soit une fois par semaine ou une fois par jour, tout dépend, chaque personne choisit de s'organiser comme il veut mais dans cette rencontre qu'on se fait avec soi-même, on prend les décisions. Ça veut dire qu'on se réserve une fenêtre que ce soit une heure dans sa semaine pour pouvoir prendre les décisions de ok, ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, quelles étapes, quelles choses je veux faire on va dire extra aussi, j'allais dire extra scolaire, extra professionnel pour nourrir mon énergie, quelles sont les choses parce que j'ai envie de sortir avec telle ou telle personne ou j'ai envie d'aller au théâtre, au cinéma, c'est une économie d'énergie énorme de prendre les décisions et c'est une façon aussi de prendre soin de soi et soin de son futur, soi qui va vivre cette fameuse semaine où peut-être on a envie d'intégrer des nouvelles choses dans son quotidien en plus de mener à bout des projets ambitieux. Et l'intérêt aussi avec cette rencontre, c'est d'optimiser les tâches parce que quand on a cette petite to-do list et qu'on décide sur le moment de faire par rapport à comment on se sent aujourd'hui et en règle générale on prend toujours des trucs un peu plus faciles parce que sur le moment on a toujours la flemme, au moins quand on s'organise on peut optimiser les tâches. Ça veut dire que si vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs tâches administratives qui vont vous demander une certaine concentration qui a à voir avec le genre administratif, peut-être que vous pouvez les regrouper. Comme ça votre cerveau il est déjà dans cette moune et quand il rentre dans un espèce de cercle et dans ce niveau de concentration il va être beaucoup plus productif et ça, ça fait gagner du temps monstre. Quand on gère par exemple et là je prends l'exemple de l'administration on gère des petites choses administratives constamment dans sa journée tout dépend des profils moi personnellement l'administration c'est des choses qui me demandent pas mal d'énergie parce que c'est pas un truc que j'adore. Moi ça me passionne pas forcément faire des démarches EDF appeler les impôts quoi qu'est-ce faire des déclarations faire des factures et donc si je concentre ça c'est-à-dire que je suis rentrée dans un rythme je suis rentrée dans une moune qui me permet d'augmenter ma productivité alors que si je fais ça de façon des petits picotis picotas tout au bout de la semaine et où je les intègre entre deux machins c'est-à-dire que mon cerveau il faut qu'il re-rendre dans cette moune il faut qu'il repense et là on repart sur le chose de le cerveau qu'il faut qu'il analyse tout alors que peut-être qu'il était plutôt dans un moune de production ou d'un autre type de concentration donc optimiser les tâches en les regroupant ça c'est fondamental quand on veut gagner en productivité ok et quand on gagne en productivité en réalité on gagne en temps et c'est pareil si vous voulez concentrer vos rendez-vous ou concentrer des tâches du même thème par exemple moi je concentre mes tâches de création par exemple parce que je sais qu'il y a un moment quand mon esprit il est rentré dans cette énergie créative je vais pouvoir produire beaucoup plus que si je me dis je vais produire 30 minutes tous les jours maintenant c'est à vous d'évaluer ça là moi je vous dis mon organisation par exemple de regrouper ça me permet d'optimiser mon temps ça il faut faire cette rencontre avec soi-même et ça aussi c'est un des grands intérêts de s'organiser et de faire cette rencontre avec soi-même pour s'organiser et faire le point de voir comment je fonctionne quel est mon type de mode de fonctionnement pour pouvoir optimiser mon temps et pour pouvoir ne pas dépenser trop de temps quelque part cette rencontre avec soi c'est vraiment une façon de prendre soin de soi mais par rapport à notre profil et on est tous différents face à notre boulot il y a des gens qui fonctionnent beaucoup plus en mode pieuvre où ils ont besoin de faire des petites choses sur plusieurs plans parce que peut-être que ça favorise leur créativité il y a d'autres personnes comme moi qui ont plutôt besoin de regrouper les tâches comme ça je boucle le dossier et je peux remettre mon cerveau dans un autre mode par exemple que ce soit plus de gestion de production de créativité ça c'est mon mode de fonctionnement c'est à vous de faire cette rencontre pour vous connaître et pour savoir ok comment je fonctionne et comment je peux faire pour ne pas vider mon énergie et un dernier point ultra important de pourquoi s'organiser c'est que ça vous permet deux choses d'une de vous engager avec vous-même ça veut dire que j'aime bien penser l'organisation de soi la personne qui organise comme le CEO on va dire de votre propre entreprise de votre propre vous-même et la personne qui va exécuter les choses qui sont dans l'agenda ça va être plutôt le directeur exécutif c'est à dire que le CEO il a pris soin de moi Tiffany CEO lundi a pris soin de ma semaine en prenant des décisions en mettant dans l'agenda toutes les choses que j'ai à faire et je me suis engagée c'est à dire que j'ai un réel engagement avec mon agenda parce que je sais que j'ai bien un cadre et ce cadre a été construit pour pouvoir prendre soin de moi parce que moi je suis une personne et je vous dis souvent une cocotte minute c'est à dire que j'ai tendance à trop faire donc si j'ai pas un cadre je sais que je peux déborder facilement parce que je suis une boule créative j'ai constamment des idées j'ai constamment des trucs qui m'emballent mais il y a un moment il faut que je me mette des freins et donc j'ai un réel engagement avec ça et ça aussi cet engagement me permet autre chose ça me permet de répondre à la flemmatitude comme j'aime bien dire parce qu'en règle générale il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire dans tout boulot que vous faites c'est à dire que j'ai eu énormément de boulot aussi et des choses qu'on pourrait dire passionnantes par exemple j'étais danseuse pendant plus de 10 ans j'ai été prof de danse et les gens avec j'irrales me disaient mais ça c'est pas un boulot qu'est-ce que tu fais vraiment bah si non c'était mon boulot sache c'était mon boulot je bossais 35 heures par semaine comme un salarié sauf que c'était de la danse et figurez-vous que même si c'est ma passion il y avait quand même des trucs qui me faisaient chier quoi il y a toujours des tâches qui sont lourdes qui sont plus difficiles que d'autres qu'on n'a pas envie et encore plus la danse je dirais je dis c'est faux encore plus on a tous nos bêtes noires mais quand on est fatigué corporellement bah la dernière chose qu'on a envie de faire c'est de faire des acrobaties c'est de faire des abdos parce que bah si on les fait pas nos élèves les font pas voir on a tous plus envie d'être sur notre canapé avec un bon Netflix une couverture et moi mon petit il est chaud forcément donc moi je dis l'engagement et s'organiser c'est ce qui vous permet de répondre à la flemmatitude ça veut dire que quand vous avez pris ce rendez-vous le CEO a pris l'engagement de dire ok mardi tu vas faire telle ou telle chose jeudi tu vas créer telle tâche jeudi quand je vais m'asseoir et que je vais m'enregistrer ce podcast et je vais pas du tout avoir envie parce que j'ai trop la flemme et que je suis fatiguée et que j'ai envie de faire autre chose mon CEO a pris soin de moi c'est prévu je dis ok Aletif là t'as deux heures c'est prévu après c'est fini après tu kiffes ta vibe mais la flemmatitude elle arrive à tout le monde et elle est tout le temps là et quand on prend des décisions à l'avance alors je dis pas qu'on a plus la flemme non c'est faux vous aurez quand même la flemme vous aurez pas envie vous aurez quand même de la résistance à faire les choses mais c'est beaucoup plus facile parce que la décision a été prise en amont donc pour récapituler déjà cette première partie où je vous dis mais pourquoi organiser vous et pourquoi s'organiser ça change la vie parce que vous allez économiser de l'énergie vous allez optimiser votre temps vous allez avoir une vision réelle des choses que vous imposez vous allez pouvoir avoir tout sur votre agenda parce que l'idée que je vais vous proposer c'est que vous mettiez toutes vos tâches et toutes les choses que vous voulez faire dans votre agenda et ça ça vous donne l'opportunité de voir est-ce que ça fonctionne est-ce que ça rentre dans mes horaires est-ce que c'est une organisation qui me ressemble donc ça va être une rencontre avec vous-même vous allez pouvoir prendre des décisions à l'avance pour prendre soin de vous ça vous donne l'opportunité d'optimiser vos tâches vos rendez-vous vos thèmes et de vous engager avec ça pour vous assurer que quand vous aurez la flemme ou vous aurez une résistance à faire les choses vous allez pouvoir les faire quand même parce que vous avez prévu et vous savez aussi que si vous ne les faites pas elles vont se rajouter à un autre moment sauf qu'à un autre moment peut-être que vous avez prévu d'aller boire l'apéro donc vous dites allez ok j'ai la flemme et je vais le faire quand même maintenant concrètement comment on fait et moi ce que je vais vous inviter je vais vous inviter à faire une petite méthode qui est simple et j'en ai plusieurs mais là aujourd'hui j'ai choisi celle-là vous allez construire une liste où vous allez mettre tout à plat c'est-à-dire que vous allez prendre votre to-do list là votre feuille de papier et vous allez mettre toutes les choses que vous voulez faire toutes les choses que vous devez faire que ce soit cette semaine je veux marcher je veux faire du yoga je voudrais danser je voudrais aller acheter telle ou telle chose je veux faire telle ou telle commande j'ai envie de cuisiner telle ou telle chose de faire telle course j'ai ce projet ce projet on le décortique qu'est-ce que ça implique donc ça veut dire par moi je suis en train de vous organiser des webinaires à l'heure où j'enregistre cet épisode je suis en train d'organiser les webinaires que je vais donner tous les lundis à 11h ok qu'est-ce que ça implique ça implique que je fasse une petite vidéo de présentation pour pouvoir en parler que vous sachiez que vous soyez au courant que je suis en train de préparer ça ça implique que je fasse certains flyers ok que je prévois aussi des flyers on va dire quand je dis flyers j'ai l'impression que je vis dans les années 90 donc non il n'y a plus de flyers que je vais distribuer autour de chez moi je parle plutôt des choses qu'on publie sur les réseaux sociaux qui s'appellent je ne sais plus quoi on va dire flyers mais il va falloir que je crée du design que je crée du contenu que je crée des publicités que j'enregistre des petites vidéos avec tout ça que je crée un événement que je crée un lien ou pour que vous puissiez vous me retrouver mais aussi un email de rappel toutes ces choses là je vais les mettre à plat donc je vais mettre à plat les choses que je dois faire les choses que je veux faire toutes les choses aussi du quotidien combien de clients j'ai 7 semaines est-ce que je dois produire telle ou telle chose le podcast qu'est-ce que ça implique ah l'édition après donc c'est un peu ce brainstorming qui va dans tous les sens que vous allez mettre sur une feuille de papier prenez-vous un temps pour faire ça si vous avez besoin d'une heure vous prenez une heure et donc vous allez lister tout ça que ce soit les étapes du début à la fin qui vont vous permettre de mener à bien un objectif un projet que ce soit vos tâches du quotidien les tâches ménagères vraiment toutes les choses qui composent votre quotidien et que ce soit aussi j'ai envie tous les soirs de me réserver une ou deux heures pour bouquiner ou quoi qu'est-ce vraiment mettez tout à ça je vous dirais posez-vous aussi à regarder est-ce que vous voulez vraiment tout faire parce que parfois il y a des choses qu'on met dans cette to-do list ou dans vraiment ce brainstorming qui ne ressemblent pas forcément toutes les priorités qu'on a donc par exemple je sais pas moi je vous disais cette semaine je veux faire certains achats si je vois que j'ai une semaine assez chargée bah moi dans ma priorité c'est plutôt avoir du temps pour moi pour pouvoir faire mes petites routines par exemple pour aller marcher pour moi c'est une grande priorité aller marcher et c'est souvent finalement ce que je zappe le plus facilement si j'ai une semaine assez chargée donc quelque part je préfère zapper les achats que je voulais faire où je me dis bah finalement c'est pas si urgent que ça parce que là dans ce créneau là si j'ai une heure de libre je préfère aller marcher donc faites cette rencontre avec vous-même évaluez toutes les choses que vous avez mis dans cette liste et voyez est-ce que je veux vraiment faire tout ça cette semaine maintenant faites aussi une petite parenthèse par exemple pour un projet ou un objectif que vous avez qui fait partie de cette liste si il y a donc par exemple moi je vous disais l'organisation de ces webinars ce que j'aime bien faire c'est énumérer tous les obstacles à la réalisation de ce projet ou de cet objectif donc par exemple moi je sais que je vais avoir des obstacles au niveau programmation de technique on va dire voilà des aspects techniques et donc tous ces obstacles je vais les transformer en stratégie c'est à dire ok je sais que ça ça reste d'être un peu plus compliqué qu'est-ce que je peux faire quelle est ma stratégie ou les compétences que je dois développer c'est à dire que s'il faut que je sais que j'aille rechercher une petite vidéo pour regarder donc par exemple le cas c'est j'ai en ce moment et donc je suis très sincère je vous transmets vraiment mes obstacles de mettre le transcript sur les vidéos c'est à dire que c'est un réel obstacle je n'arrive pas à trouver la bonne méthode donc je sais que je dois me prévoir du temps de recherche pour voir ok comment techniquement je peux mettre des sous-titres à des vidéos mais d'une façon très simple d'ailleurs si vous avez l'info vous pouvez m'écrire et me dire parce que là je galère j'essaie toutes les applications et il n'y en a aucune vraiment qui me semble vraiment intuitive et c'est peut-être ça d'ailleurs parce que je cherche l'application intuitive mais du coup tous ces obstacles énumérez-les et transformez-les en stratégie pour les prévoir du temps parce qu'en règle générale on oublie ces choses-là et qu'est-ce que s'il se passe c'est qu'on se laisse bouffer parce que ça nous a pris plus de temps et ça il faut l'ajouter à vos listes de tâches à faire maintenant que vous avez nettoyé vous avez cette liste de plein de choses de brainstorming vous avez aussi nettoyé parce que vous avez réévalué si vraiment ça correspond aux choses que vous voulez faire ou pas si vous voulez déplacer chacune de ces étapes il faut que vous lui définissiez un temps nécessaire le jour où vous voulez les faire et vous les planifiez dans votre agenda ça veut dire que vous allez avoir dans votre agenda toutes les choses que vous voulez faire donc que ce soit dans mon cas la marche mon yoga les lessives en soi ou les tâches ménagères que je vais regrouper mes tâches administratives le temps pour créer tout ce projet autour des webinars de tous les lundis où j'aurai ce moment de rencontre avec vous le temps de création de mon podcast le temps de mes clients toute la logistique par rapport à mes enfants les choses que je veux faire aussi qui font partie on va dire des choses que je dois faire au quotidien tout ça ça prend place dans mon agenda et si ça rentre pas ça veut seulement dire que je me suis trop chargée et c'est à moi de réévaluer et de revoir comment je veux m'organiser parce que une de mes priorités et chacun a ses priorités mais une de mes grandes priorités c'est avoir du temps et d'ailleurs cette année un de mes challenges c'est avoir même des temps de transition parce que j'ai du mal à décrocher donc j'ai besoin d'un sas de décompression on va dire déjà pour passer du mode business woman à mode maman par exemple donc ça pour moi c'est une grande priorité quelles sont vos priorités et ça fait plusieurs fois je crois que je vous le dis je vous enregistrerai un épisode sur les priorités mais ça c'est fondamental que vous sachiez à quoi vous voulez que ressemble votre semaine qu'est-ce que vous avez besoin pour nourrir votre énergie pour pouvoir justement être créative face à tous vos projets où elles pouvoir être productives et performantes donc placez toutes ces tâches dans votre agenda essayez un maximum de regrouper en fonction de votre mode de fonctionnement donc par exemple moi c'est regroupé par thème et par famille parce que j'ai pas envie de passer de sujet de sauter de sujet à un autre parce que moi ça me brûle énormément d'énergie et du coup je perds du temps et quand vous avez fait ça un grand conseil et je vous invite à écouter l'épisode 33 où je vous parle du focus time du temps de concentration quand vous menez un projet à bien quand vous faites par exemple comme je vous disais dans ces webinars que je crée et que je dois chercher des aspects techniques ou je dois écrire aussi des textes ou faire des vidéos là on a besoin d'installer un temps de concentration installez-vous deux heures par jour de temps de concentration où vous allez produire un résultat un temps où vous n'avez pas de notification où vous répondez pas aux mails où vous répondez pas aux messages où vous êtes pas disponible c'est à dire qu'un temps où vous êtes là et vous allez produire ça ça va vous faire gagner un temps mais monstre parce que comme je vous disais votre cerveau va rentrer dans un mode créatif il va petit à petit faire toutes les connexions une fois qu'il a fait toutes les connexions c'est comme si cette roue allait s'accélérer et vous voyez pas quand je parle mais je fais un espèce de geste avec les mains d'une roue qui s'accélère j'aime bien penser au petit raton laveur ou à la petite souris qui tourne là dans sa petite roue mais il y a un moment elle prend de la vitesse elle prend de la vitesse elle prend de la vitesse et c'est exactement ce qui se passe quand vous avez un temps de concentration vos neurones et toutes vos connexions vont prendre de la vitesse et vous allez pouvoir optimiser votre temps vous allez pouvoir être beaucoup plus productif et c'est surtout que c'est une belle réponse pour la flemme attitude parce que quand on a la flemme attitude face à des tâches qu'on n'a pas envie de faire mais qu'on se prévoit une fenêtre de une heure ou deux heures on va faire que ça vous allez être fini c'est plié c'est bouclé on passe à autre chose et là on se fait un vrai break et on kiffe notre vrai break parce qu'en règle générale quand on procrastine on remet les choses à plus tard on profite pas non plus vraiment du break parce qu'on est toujours là en train de penser aux choses qu'on devait faire et j'aurais dû faire telle ou telle chose alors que vous prévoyez votre petite fenêtre de deux heures prévoyez-vous chaque jour moi c'est ma recommandation deux heures par jour un focus time où vous avez aucune notification et là où vous sortez le plus gros de votre journée quoi et ça ça va vous faire gagner un temps monstre sortez après de votre bureau posez-vous sur un canapé posez-vous dans un endroit tranquille pour pouvoir répondre à vos whatsapps rentrer sur les réseaux sociaux faire quoi qu'est-ce que vous faites qui en règle générale vous fait perdre énormément de temps et je vais vous finir cet épisode vraiment sur ça on perd beaucoup de temps avec ces modes zapping à rentrer sur les réseaux à rentrer dans les mails à essayer de on gère finalement les plats chauds qui sortent constamment au lieu de gérer les choses qu'on avait prévues qui vont faire la différence et quand vous organisez et que vous prenez des décisions à l'avance vous prenez la décision sur des choses qui sont importantes quand vous faites cette énorme liste où vous allez mettre tout à plat vous allez voir les choses qui sont importantes que vous voulez faire les résultats que vous voulez créer dans votre quotidien ça ce sont les choses importantes ça ce sont les choses que vous devez traiter pas les mails qui vous tournent constamment où une personne vous dit tiens est-ce que tu peux faire une réunion dans trois quarts d'heure tiens est-ce que tu pourrais me résoudre ça ou ça non là prévoyez des fenêtres de temps pour les emails pour pouvoir répondre et pour pouvoir organiser cette fameuse par exemple réunion qu'on vous demande ne réagissez pas face à l'extérieur agissez beaucoup plus on a tendance à constamment subir notre temps et à réagir face à toutes les demandes extérieures prenez vos décisions à l'avance faites un rendez-vous avec vous-même en début de semaine ou en fin de semaine quand vous clôturez votre semaine c'est à vous de voir engagez-vous sur les choses vraiment qui font la différence et où vous allez pouvoir finir votre journée et finir votre semaine en disant ah je l'ai fait quoi c'est-à-dire que cette semaine je sens que j'ai bien avancé j'ai bien fait le truc mon projet a avancé à petits pas ou à grands pas mais vous êtes satisfaits et vous n'êtes pas frustrés et vous n'êtes pas à cette sensation de ne pas avoir fait assez parce que quand on réagit constamment à l'extérieur on se stoppe on arrête notre concentration on brûle de l'énergie du coup on n'a pas la performance après pour revenir au boulot et de revenir à sa tâche et on perd du temps ne négligez pas ça quand on perd du temps et qu'on a cette sensation ça a beaucoup à voir avec ces temps de déconcentration ces interruptions et le fait de répondre constamment à l'extérieur toujours présent oui je suis là tu me demandes une réunion ok il n'y a pas de problème du coup je me coupe et après il faut que je me remette et que je me réconcentre donc faites la liste de tout ce que vous devez faire faites une rencontre avec vous-même que ce soit en début de semaine ou en fin de semaine d'ailleurs je peux même vous inviter à faire une en début de semaine et une en fin de semaine pour clôturer et pour pouvoir déjà prévoir quand il y a des choses qui arrivent comme ça à chaud qu'on vous demande moi personnellement je les note c'est pour la semaine suivante c'est à dire qu'il n'y a rien d'urgent à moins que ça concerne mes enfants et que la crèche m'a appelé parce qu'il y a un problème ça c'est vraiment une urgence pas la personne qui me demande une réunion à la dernière minute parce qu'elle elle ne s'est pas organisée ça c'est pas une urgence commencez à avoir une discipline avec vous-même et cette rencontre pour pouvoir prendre soin de vous et pouvoir travailler d'une autre façon parce que soyez l'exemple aussi pour les autres on a cette façon de travailler en rush en stress essayez de plutôt faire un mode de ok j'ai des objectifs et je prends plaisir et j'y vais même quand c'est pas des tâches qui sont hyper fun engagez-vous pour faire face à votre flemme qui va arriver et vos résistances qui vont arriver faites le nettoyage de voir s'il y a des choses vraiment qui répondent à vos priorités ou style de vie ou style de semaine plutôt que vous voulez avoir regardez les obstacles prévoyez-les prévoyez des stratégies prévoyez ces temps on n'est pas des robots aussi prévoyez-vous quand même des fenêtres plus flexibles parce qu'il y a des choses peut-être que vous avez prévu une heure pour les faire et peut-être qu'ils vont prendre une heure et demie ou deux heures ou voire trois mais c'est cette rencontre avec vous chaque semaine qui va vous permettre d'ajuster et surtout de vous apprendre à vous connaître et ça c'est un des grands bénéfices de s'organiser c'est apprendre à se connaître apprendre à comment on travaille quel type de rythme on a comment on a envie de travailler est-ce que j'ai envie de travailler d'une façon tranquille avec une petite musique ou est-ce que plutôt je suis plutôt du genre à m'enfermer dans ma bulle en silence en concentration il n'y a que vous qui puissiez trouver cette réponse et si vous voulez aller plus loin et si vous voulez parce qu'il y a énormément de choses à dire dans l'organisation et c'est pour ça que j'ai décidé d'organiser tous les lundis à 11h 45 minutes d'atelier 100% gratuit où vous allez pouvoir venir je vais vous transmettre des outils des outils de base comme par exemple celui que je viens vous transmettre là mais je peux vous en transmettre d'autres en fonction de ce que vous m'emmenez venez avec votre to-do list faites votre brainstorming pendant ce rendez-vous utilisez ces 45 minutes pour pouvoir organiser toute votre semaine et avoir une semaine qui vous ressemble et pouvoir gagner du temps et avoir cette sensation justement d'avoir du temps on veut tous plus de temps s'il y a quelque chose qui est vraiment commun à toutes les professions tous les profils c'est qu'on veut plus de temps et on veut plus de temps aussi pour profiter donc faites cet exercice et je vous donne rendez-vous les lundis je serai là jusqu'à la fin de l'année ou du moins jusqu'à Noël tous les lundis vous pouvez me retrouver à 11h allez sur mon site internet si vous voulez vous inscrire à ces ateliers et je vais vous accompagner pour mieux vous organiser amenez-moi vos problématiques vos problématiques d'organisation amenez-moi vos résistances j'adore amenez-moi vos résistances on en a tous mais tous même moi même moi qui m'organise de façon très naturelle il y a des fois j'ai pas envie et je trouve pas forcément les réponses et c'est pour ça aussi que je vais voir un coach pour m'aider à gagner en perspective donc utilisez ce temps je vous retrouve lundi à 11h de 11h à 11h45 et vous pouvez vous inscrire sur mon site internet tiffanyminquet.com et je serai ravie de vous accompagner pour que vous ayez plus de temps et que vous preniez mieux soin de votre temps à bientôt mon podcast vous plaît ? abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez mille merci et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif alors à très bientôt je vous souhaite